bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre formation IONIQ dans laquelle on va voir ensemble comment créer une application de shopping cartel frèrement qu'IONIQ bien sûr alors dans ce nouvel épisode comme promis on va voir maintenant comment implémenter notre système de rating rating system grâce aux notes qu'on va laisser avec des étoiles et on va voir ensemble comment ça va se passer comment implémenter ça dans une application IONIQ alors sans plus tarder commençons déjà pour commencer vous allez faire une recherche google vous tapez IONIQ 3-star-rating alors vous cliquez sur le premier élément qui sort c'est sur npm.js alors une fois dessus c'est un mobile qu'on va devoir installer dans notre application alors les consignes sont là vous faites NPM install IONIQ 3-star-rating ok c'est copié je pense alors je viens dans visage studio code je vais essayer d'afficher mon terminal alors je vais entrer ma commande alors tout s'est bien passé je ferme mon terminal si on rentre sur la doc vous verrez que la première étape c'est de l'installer et de l'ajouter dans notre composant parent c'est à dire que celui ci il sera un composant enfant à part entière et un composant parent alors où est ce que moi je veux qu'il s'affiche je veux qu'il s'affiche dans detail.html je vais ouvrir ça alors on a un autre IONCARD CONTENT qui est là je vais essayer d'indenter ça toujours dans le IONCARD CONTENT tu veux créer un système de gris je fais ION-GRID il n'y aura qu'une seule ligne ION-GRID et il y aura deux colonnes alors la première il va récupérer 9 en largeur et c'est là que je vais mettre mon système de component de STAR RATING la deuxième colonne il va récupérer juste deux et contiendra juste un bouton je vais qu'il soit arrondi je vais raconte texte noté ou je vais clé comme couleur en secondaire je mets ça comme ça alors maintenant je vais copier et coller tout ça avant de se regarder on va voir la suite la deuxième étape alors je vais essayer d'expliquer ça un peu plus tard la deuxième étape c'est qu'on doit importer STAR RATING MODULES dans le fichier .module.ts du component parent donc details.module.ts et je vais devoir importer ça et l'ajouter dans mon tableau d'import et en troisième étape qu'est ce qu'on doit faire ok bon on s'élimine d'abord à ces deux étapes je sauvegarde on va voir ce que ça donne et là on fait template parse errors can't bind to rating since it's not a known property of ionic 3 star rating qu'est ce qu'il se passe je vais maintenant à ce genre d'erreur et comment on peut fixer ça vous allez apporter details page details.module.ts alors dans notre module principal qu'est ce qu'on importe dans app app.module.ts on importe details page or details page en question c'est juste cette classe en quelque sorte alors que maintenant on a besoin d'importer aussi ce star rating module alors qu'est ce qu'il va se passer au lieu d'importer à ce niveau le details page on va plutôt importer details.module details.page.module parce que lui aussi il importe le details page par défaut donc ce qui fait qu'on aura en même temps le star rating module et le details page alors je copie ça je vais ici dans mon tableau d'import et j'ajoute ceci je vais devoir le dire que tu vas aller chercher tout ça je lui ai dit import details.module strong page details.module et du coup je vais devoir supprimer ces details page parce que par défaut un unique n'est pas qu'on importe les éléments deux fois alors je sauvegarde alors de mon côté maintenant tout fonctionne bien mais si chez vous il y a toujours la même erreur qui s'affiche et c'est le coup d'attirer le développement avec ctrl c c et vous relancez la commande avec ionixf-lab et là tout devrait fonctionner à merveille alors suivons pour ma page de détails alors je vois que le component qui est bien dans tout ici mais je vais laisser d'enlever d'abord le fauteur pour qu'on puisse mieux le voir je vais le commenter je sauvegarde je clique dessus j'arrive là alors je vois bien qu'est notre système rating mais ce bouton est un peu trop à droite je vais essayer de l'arranger alors je vais essayer d'ajouter la directive padding je veux aussi qu'il soit petit large je vais le mettre en small je fais sauvegarde alors je vois que c'est déjà mieux je vais essayer de diminuer ça à l'heure voyons voir ce que ça donne non toujours pas je pense que c'est ici je dois mettre mon padding oui dans la ligne alors ce padding qu'est ce qui veut dire ça veut juste dire mais un certain padding prédéfinis par ionix bien sûr autour de mon élément donc autour de cette ligne à nouveau il y aura un certain padding on va voir ce que ça donne là déjà c'est beaucoup mieux maintenant de retour sur nos docs on a fini l'étape 1 et 2 mettre quelques précisions sur les propriétés qui sont utilisées alors active icon c'est choisir en fait quelle icône doit être utilisé quand l'étoile est remplie et quelle icône doit être utilisé quand il n'est pas rempli là c'est default icon active color c'est quelle couleur doit être utilisé quand l'icône est remplie et default color c'est quelle couleur est utilisé quand l'icône n'est pas remplie alors ce qui m'intéresse le plus c'est active color je veux pas que ce soit en bleu je veux que ce soit en jaune et read only par défaut il est à false change to true and make it read only alors on va devoir le mettre à true si c'est pas déjà fait writing c'est le nombre d'icônes qui sont remplies par défaut alors par défaut c'est 3 on va laisser ça comme ça alors des retours dans le studio code je vais essayer de voilà ici ma couleur elle est là donc active color je mets ça oui dans le studio je mets false pardon oui on doit rester false parce qu'on n'a pas besoin de lire ces mots on veut aussi écrire on veut aussi modifier le nombre d'étoiles alors je sauvegarde et maintenant j'ai cette belle couleur vous voyez le nombre d'étoiles varie maintenant quand je clique dessus mais sauf qu'il y a celui ci qui est tout en bas c'est pas tellement intéressant je vais essayer de les montrer tous sur les mêmes lignes et pour arranger ça je vais juste supprimer ce padding ici parce que je pense que c'est celui ci qui crée des problèmes alors je vois que c'est mieux comme ça un autre système de notes qui fonctionne bien et qui s'affiche tous sur les mêmes lignes alors maintenant ce que j'aimerais aussi c'est accéder à la note de mon fichier typescript et c'est là on va le faire en lisant la documentation alors qu'est-ce qu'on nous dit on dit qu'on doit souscrire à l'événement star rating 2.changed dans notre constructeur du parent dans une fonction telle qu'ils ont indiqué donc dans ma page dans ma classe details page dans le constructeur je vais devoir souscrire à cet événement et puis j'aurai une fonction de callback qui sera executée c'est une fonction fléchée et en paramètre j'aurai la note que je sélectionnerai dans mon application alors on va voir un peu tout ça en détail je copie cet événement pour ne pas l'oublier ok alors dans mon constructeur je dois premièrement injecter public event qui sera de type event on va l'ajouter ici c'est event avec un s et deuxièmement je vais faire 10 oh là là qu'est ce qui s'est fait deuxièmement j'ai fait 10 event on va subscribe j'ai pas ce nom de l'événement et en retour vous voyez il y en a un handler on va passer en paramètres une fonction callback qui prend la note en paramètres c'est un rating vous voyez le nom que vous voulez vous pouvez mettre notes par exemple et je fais cette fonction mais pas juste un console.log je mets voici la note choisie je sauvegarde et on voit ce que ça donne alors je clique dans chaquette je vais tout en bas je clique dans les cinquièmes voici la note choisie 5 je clique sur la première étoile voici la note choisie 1 je clique sur la deuxième 2 la quatrième 4 donc c'est comme ça que l'on pourra noter les articles on choisit ici et on récupère la valeur de notre fichier TypeScript et on pourra communiquer avec une passe de données un peu plus tard alors c'est déjà tout pour cet épisode merci d'avoir suivi n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé à la partager autour de vous laissez-moi des commentaires si vous avez des questions ou des préoccupations abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se révoit très bientôt pour le prochain épisode dans lequel on va voir maintenant comment créer notre menu notre sidebar plus précisément de l'application et d'ici là portez-vous bien merci peace